C'est un honneur pour me parler sur ces professeurs moyens, anciens éducateurs moyens et anciens camarades de combats dans la lutte. Vous parlez de biographie politique du professeur, nous sommes encore professeurs, mais de M. Girardot comme personnalité, c'est une des plus grandes personnalités du pays à Baï. Ça m'a dit que je suis capable de baï, que je suis capable de baï, et ça me vit à ses côtés. Tout d'abord, j'apprends-moi que j'ai fait partie des jeunes garçons de la jeunesse de 1946. En 1946, on connaissait la dé. En janvier 1946, on a eu une fière politique, même volonté de révolution de la PIA. La révolution n'a pas eu lieu, mais c'est entendu. M. Gidot, à l'époque, il était éteint du BOP, d'équipe François Duvalier, Fiole, c'était M. Sao qui était le dirigeant du BOP, Mouvement ouvrier paysan, et c'est l'essentiel qu'on s'est fait pour m'amener dans la politique. Il était dit, tout le temps qu'on rencontrait, et Fiole, comme professeur, et les cépétions, l'essentiel pendant que lui-même, l'état fait la classe philosophique. Alors, après la philosophie, il est allé à l'école de droit, et puis il est bénéficiaire d'études. Et c'est mon qui était soutenu de quoi faire pour cela, c'est Clément Jumel, qui était au BOP, qui était éteint sur la ici également, et qui était fait le BOP en France, et puis il est tourné. Et le tourné d'Haïti, il devient un cadre, disons, un cadre boyé, dans l'administration publique haïtienne, et côté, lit, travail, dans la biédette sociale, que j'ai été fait créer à l'époque, et tout le temps concernant des recherches sur le phénomène de l'école, je veux dire, d'ailleurs, il est livré sur ce qui est ceci. Et donc, d'ailleurs, c'est qu'on s'est rentré, et dans la vie administrative, et M. Galerité, jusqu'à la montée du Duvalier, parce qu'au coup de l'air, Duvalier vit pour le pouvoir, il faisait la chasse, et on partait des autres candidats, et tant d'autres que l'Ibc Jumel était appuyé, on n'a pas l'électorale là, donc il ne s'est fait pas d'administration de plus encore, mais, comme il était guère, on chère l'école de droit, et la matière qu'il enseignait, ce n'est pas n'importe qui m'a dit qu'il enseignait lui, donc, il y a un bel professeur, étant donné sa grande qualification, sa compétence, et la montée des étudiants pour lui. Bon, c'est ça, nous sommes capables de parler sur le premier moment de vie publique, M. On vit, M. Victor Benoît, sur DATIO, on commence par le procès d'État, vous permettez? Oui, oui, mais, oui, ma part, c'est sur le procès d'État, mais avant ça, dans mes vies, et moi-même, et qui l'un, nous pouvons rencontrer, M. M. m'ont rencontré, M. d'abord, dans la vie universitaire, et, dans, à la fin de 65, 66, bon, j'étais étudiant à la fac de l'éthrologie, quand il me dépassait une année, et M. a été mon professeur d'anthropologie criminelle, d'accord? Le professeur m'a réellement enthousiasmé par la profondeur de sa culture, et surtout par sa méthodologie. Et ensuite, à partir de 66, il me fait trois ans avec M. dans l'audition internationale. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'audition internationale d'Acadie, c'est l'institution qui est le fêtre de l'inarié actuel. En fait, c'est l'école de sciences politiques et de relations internationales que dégâtre de pays. Alors, M. est-ce qu'on fait court pouvoir sur le droit pénal international et droit comparé? Et il a été mon professeur pendant deux années, d'accord? Mais vraiment, c'était un plaisir, non seulement pour Verbli, pour Discoli, mais surtout pour sa pédagogie, d'accord? Et mettre pour que c'est mon loi sur Discoli. Et, ou pas besoin, ou pas besoin. Et, ou pas besoin d'un bibliothèque même. Parce que tout ça, le barois, n'est-ce pas, c'est déjà une bibliothèque là, d'accord? Et puis, avec un pull classe, un pull humour, c'est ça. Donc, alors, nous avons fait beaucoup de berges et comme étudiants, et après, nous avons pris un peu pour entrer dans l'école comme professeur, et sur l'école, il faut se trouver. Et l'élite, l'élite, dans le sens intellectuel du terme, l'élite se prend tout le monde depuis la 6e, et il fait tout le parcours-là avec eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le filo. D'accord, après ils lèvent un coup de route, etc. Donc ils commencent avec la 6e, et puis ils arrivent dans le filo, ils réduisent avec la 6e. Donc, l'élite classe réto, c'est la première fois qu'on a fait cours de classe réto, comme professeur d'histoire et du service, et l'élite de notre expérience, tout à fait, c'est qu'il faut qu'il tienne, le collège, etc. Mais, nous avons passé un peu de classe réto, qui est dans le large secteur de classe réto, notamment des élèves de professe, et puis nous avons fait tout, et ça n'est pas le service. Alors, dans le cadre de l'école, nous avons commencé à étudier, nous avons travaillé, nous avons fait un appel à moi, etc. Bon, nous n'avons pas de boules qu'à faire quête, mais c'est un scandale, jusqu'à ce qu'ils arrivaient, mais ils dénonçaient aussi le bagaille, et donc pour même nous intégrer aussi les syndicalistes, nous intégrer contact avec eux. Donc, ici, je veux dire que j'ai collaboré avec la Ligue des droits de l'homme, sans être un des dirigeants à l'éfonction militaire de base de l'homme. Alors, M. Lem, c'est créé Ligue des droits de l'homme, non? Avant la Ligue des droits de l'homme, nous avons parlé de professeurs, étudiants, avocats qui ne sont pas réellis, ou un professeur, son gros orateur, mais le grand public qui a fait connaissance avec Gérard Goug. C'est vrai. Il était connu comme le meilleur professeur de la part de ses étudiants, mais le grand public ne le connaissait pas encore. Et le grand public qui a fait connaissance avec Gérard Goug, c'est-à-dire qu'il y a des avocats, avocats de la partie civile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été accusés d'être piqués par Gérard Goug, c'est-à-dire qu'il y a des avocats. D'accord? Si il m'a trompé, il m'a croyé que c'était Fofo le Roi, c'est-à-dire qu'il y a des avocats de Fofo le Roi, mais cet homme a été tellement profond, d'accord, avec son brio, et après coup, il m'a appliqué sa stratégie. Pendant tout le procès à me dérouler, M. Rété, il n'est pas parlé. Je ne sais pas parler, M. Aponser, etc., et puis il est quitté au dernier moment pour les débats généraux. Ah, vraiment, ça a été un charme, d'accord, c'est là qu'il a sorti cette fameuse phrase, la vérité est au fond du pays, il faut accepter d'y descendre pour pouvoir mettre la main sur la vérité, etc. Donc, alors, avec des frères de ce genre, avec des slogans de ce genre, eh bien, il a capté l'attention de l'auditoire, et puis mon nom est fanatisé, je ne sais pas qu'il ne me dit pas de pensée, que nous devions avoir des valeurs de ce genre. Bien sûr, il n'était pas le seul avocat brillant, il a obtenu notre avocat brillant, et même, d'accord, nous, pour une génération Pano, on s'est étudiant, nous avons été fiers de notre professeur. Bon, l'avocat, il m'a dit, il fait que le grand public l'a connu, M. Popularité, M. Goug, comment c'est là, nous capables de dire qu'à partir du procès d'État, vous avez un point certain, pour avoir un point certain sous scène, dans tout court. Il prend un certain point sur le plan politique, et un point certain sur le plan social. C'est le sens que, un certain point sur le plan politique, bon, s'il avait transféré sa notoriété, qu'on a sur le plan politique, ça me servit. Et maintenant, sur le plan social, qu'on a paré, et c'est le peuple haïtien, au niveau de tous les départements géographiques, qui compte, c'est tout au moins, le monde qui devait accéder à la radio. Et parce que, bon, nous connaissons cette époque, et par tous les côtés d'un pays, la radio est arrivée à terre. Quelques années plus tard, M. Goug, Quelques années plus tard, trois années après, et lui-même, et Joseph Lafontaine, et Joseph Maxi, et Irma Ratho, et autres, ils ont pu aller créer la Ligue des droits de l'homme. La première fois qu'il s'occupe dans l'Iglace, c'est qu'il était secrétaire général, et c'est notre avocat, qui a été président de la Ligue. M. Goug, elle ressort de la plaque tournante, et de cette Ligue. C'est lui-même qui a metté le contact avec les personnalités, et à l'époque, il m'a dit de l'opposition, on veut dire des personnalités indépendantes, et disons, la don du valériste. M. Tégué, on me contacte également avec les syndicalistes. Moi-même, comme militaire de base, c'est chaque fois que l'autre syndicaliste qui a besoin et des informations, eh bien, m'a donné une professeure pour que... mettez la confiance, etc. Et de toute façon, il m'a dit de réassimuler, là, je me rappelle que le contact que nous faisons avec le Jean-Pierre, Jean-Pierre qui était syndicaliste, c'est un système d'Haïti. Bon, il faut dire à ce moment-là, je vais monter une Ligue des droits de l'homme en Haïti sur la dictature de Duvalier. Bon, il fallait avoir un peu de courage, il fallait avoir de raccouris, et pour que nous arrivions, montées et organisations comme ça. Et Ben Goug, n'est-ce pas, s'est adoné totalement, et il mettait non seulement sa personne, sa compétence intellectuelle, il a embarqué dans cette affaire sa famille, Mme Goug et Polago, et 16 fois, et la Ligue n'avait pas de local, n'avait pas de siège. Il faut me dire qu'à partir de ce moment, la Ligue est devenue, comme on a dit, une sorte de bureau de lamentation, c'est là tout à fait, et puis non seulement, c'est pas le droit de l'homme, non seulement pour défendre, c'est pas le droit de civil et politique que j'en ai seulement, mais il m'a dit qu'il n'a fait pas bon, les petites josses, il a donné d'autres groupes de radio, n'est-ce pas, tout le temps, comme il dit, à dresser les livres, pour modérer le corps, modérer les tribunaux, Donc, son vérité a peut-être s'agit. Mais il a tenu bon, il a tenu bon, et moi-même, je peux dire que, je suis un des bénéficiaires, du Sénat, c'est-à-dire des droits de l'homme, en 1984, j'ai dû partir, pour échapper, à Roger Lafontaine, qui voulait procéder à mon arrestation, Donc, je peux dire que, je suis un des bénéficiaires, de la môtre, qui régler les papiers, pour moi, parce que, je suis un des États-Unis, pour avoir un asile politique, je ne peux pas avoir une formalité, pour régler, etc. Ce n'est pas, et, ce n'est pas seulement, ou pas, ce n'est pas un compatriot, nous, 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 etc. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes artistes et jeunes d'Ouralis, des radio-cassiques, etc. Il y a des focs chrétiens et à travers les têtes, il y a des gens qui sont capables et qui ont dit « ouvrir Bresta ». C'est-à-dire qu'ils ont dit « ouvrir Bresta ». Bonne soirée, Célest Alésien. C'était 9-79. C'est-à-dire qu'ils ont dit « ouvrir Bresta Tébaï » sur les politiques d'Ouralis en Haïti. Donc, ils ont à peine commencé, ils ont dit « madame, mademoiselle, messieurs ». Et puis, la police politique, ils ont dit « ouvrir Bresta », ils ont dit « ouvrir Bresta », ils ont dit « ouvrir Bresta ». Vous voyez, le journaliste, là, tout le monde, pendant l'époque, le docteur Jean-Michel, il est très jeune, qui prend un coup d'un tête lit, etc. Bon, ça a été vacable et impovontable. Maintenant, du valier fait ça, dans qui contexte ? C'est côté contexte, on a dit, le 4 novembre, il est tenté à l'élection, et puis le perdu pour les élections, ils vont au Galerigone. Donc, on a dit, c'est le retour des faucons, hein, c'est-à-dire d'être dans des pouvoirs forts, des dictateurs, qui pourraient pouvoir aux États-Unis. Donc, il y a un sujet que, quand il y a un ministre du Valjeu, qui va en dire, dans le journal de vos bonnes, il faut dire que « balafidi ». D'accord ? « Balafidi », ça veut dire que, il se passe, il y a une liberté, 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 il y a une libéralisation, du Falmen our patrol, et donc il y a Gardiner, il y a une liberté, puis Taune d' pills... et il y a un Twilight membrane qui fait prison. Alors, enница d'é forward, nous nous melawaons des journalistes que nous venions dans l'expérience de saison à l'époque. Mais nous sommes en irréooooose, nous sommes tous les députés de saison, et nous sommes aux victimes-là de la ataque de la gage. D'accord ? Bon, après ça, on va dire que l'Abdakadi, jusque-là, c'est le militaire des droits de l'homme qui arrive. Maintenant, à partir de 1986, M. Goukou pour faire un saut dans la politique, côté, lui, pour aller accepter d'être le candidat du FNC, du FNC, FNC remonté. 1986, après le départ du Valier, tu as dit, M. Goukou, retrouver dans le CNG, le Conseil national de gouvernement... Politiquement, il a donné une certaine conscience politique à cette fête, parce que tout le monsieur militant qui est là, ce sont des gens qui avaient servi le régime du Valier. Donc, il y a un qui a été bien vu de la population. qui a été bien vu de la population. Et, M. Goukou et M. Géa, la population des Européens, ils sont capables de faire confiance. Mais Goukou, un mois après, a jugé nécessaire de démissionner parce que il dit que il n'est pas capable de faire face, il n'est pas capable de répondre à la demande du peuple. Les réunions de l'éducation priviléaire pour ne pas prendre de justice, comme dit qu'on serait de vagabond, de criminel qui leur fait un but, qui leur fait un peu plus un but, etc., pour ne s'en faire un juge. Là, que le fameux Tumoulé, le grand torsionnaire de Cazin, de Saline, il y a que M. Milit est au ouvrier, le groupe de patie, etc. Après ça, je lui ai expliqué qu'il n'y a pas de carité, c'est donc de déjuger, etc. Il faut accepter qu'il n'y ait plus de courage à l'époque. Parce qu'il y a des déchets, il faut acheter un bâtiment, un petit, ou bien ceci, cela, pour ne pas démissionner. Ce n'est pas facile que le monde me dise, etc. Il faut démissionner et qu'on ne m'a mis sur le sujet, et qu'on me dise de l'homme Et là, il y a cette mélange à la fois du de l'homme et de l'homme politique. C'est tout le magasin, le fond du caractère, et Céguéli, qui ne peut pas le fait qu'il ne peut pas arriver au moment qu'on fonde à M. Il a accepté M. comme l'honneur. Et nous autres du fond national de concertation, nous n'avons hésité aucun moment pour quitter pour penser que c'est les gens qui font candidat et basta candidat de l'homme. Donc, nous avons choisi l'homme. Nous, en 1987, Oui, en 1987, nous avons une grande popularité, une grande popularité, très populaire. En fait, nous avons un peu de congressos derrière d'Haïti, mais quelques institutions hydrogènes qui sont d'accord. Son seul fait, c'est que vous qui êtes l'homme le plus populaire parmi les 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 Et les militaires, il y a l'homme et le groupe dans le carrefour et là, on va parler des élections dans le 29 novembre 1987. Oui. Bon, je mette nos sous-précients parce que on a un coup dans les réglages qui n'ont pas d'accord pour le groupe parce que on considère le groupe comme ennemi politique parce que c'est le groupe qui n'est pas conscient de la mesure où le gouvernement est perdu tout est légitimité tout critique le dégéère est perdu d'accord donc si vous êtes ici mais que vous et sinon nous l'on va abattre mais c'est pour l'homme il faut marier la route d'accord le moi même connais le stade dirigeur de Codacom et avec pas moi même seulement c'est tout avec vous nous pas bien l'élection d'avéa d'accord donc si vous êtes tous semaines précieux de les élections c'est épouvantables surtout la nuit ce sont des conseillers de tir de balles etc il y a le lâtal la propriété de monsieur malval pour 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 faire de de le de l'hô pour essayer de mettre le conseil réctorale de côté pour le ministère de de la justice Il fait élection, etc. C'est une grande bataille. Mais, avec nous-mêmes, tout le militaire d'Espagne, nous sommes convictés. Dans son discours, c'est que tous les côtés sont passés. Nous passés de défaut plus les provinces. Le plateau central, l'Arcubonite, le sud-est. Nous ne pouvons pas découvrir tous les débats géographiques. Mais, quand même, nous travaillons le matin et le soir, nous écoutons même d'aller. C'est une nuit qui nous fait biter. L'autre chose, c'est que, en 2003, en 2001, nous... La Convergence démocratique ? Oui, la Convergence démocratique, c'est d'être le Président symbolique. Le Président qui n'a pas la saison du pouvoir. Un, qui ne peut pas passer des ordres des structures aux institutions. Même, nous a qu'à dire, on a fait des juristes de chef de l'opposition à l'époque. Parce que nous pensons que, côté Kaboubien, il faut que l'État, il faut que les Goumounes, il faut que les chefs, il faut que les dirigeants, quelqu'un avec qui on peut se ferer, etc. Mais, le cas contraire, c'est... Alors, nous... En face de Jean-Bertrand, ici, on peut servir le plus de... de mon ancien professeur, de mon ancien compréhension de combat, et de la lutte politique pour la démocratie à l'aïsse. Merci, Professeur Benoît. Victor Benoît est premier. Invitez-nous dans le cadre de cette émission. En spécial, la émission hommage à Maître Gérard Gourgue, qui est décédé, et vendredi dernier, le vendredi 4 décembre 2020, à 4 heures.